Guess who's back in the house 1er novembre à vous faire cette vidéo parce qu'enfin j'ai trouvé le temps de faire cette vidéo alors la vidéo du jour va parler de toute l'histoire entre Lil Kim et Nicki Mina je vais un petit peu vous expliquer le pourquoi du comment comment l'histoire a commencé comment cette dispute a commencé et comment ça a influencé en fait le rap game pour commencer je vais vous donner mon avis sur cette dispute pour moi ça me rappelle beaucoup l'histoire entre Tyra Banks et Naomi Campbell pour moi en fait c'est complètement une histoire qui a été créée de toutes pièces par l'industrie et du coup personne n'a raison et personne n'a tort dans cette histoire Nicki Minaj comme Lil Kim c'est à dire d'un côté tu as Lil Kim on lui dit des choses on lui dit que oui Nicki Minaj a fait ci Nicki Minaj a fait ça et de l'autre côté tu as Nicki Minaj on lui dit oui Lil Kim est jalouse de toi et c'est ça qui a créé cette narrative en fait de de l'histoire que vous connaissez maintenant maintenant je vais vous expliquer qui est Lil Kim pour ceux qui ne la connaissent pas parce qu'il y a énormément de personnes qui ne la connaissent pas Lil Kim c'est une rappeuse qui vivait de New York précisément Brooklyn et dans les années 2000 90 il n'y avait pas beaucoup de rappeuses Laurine, Remima, Foxy, Brown et vraiment il n'y avait même pas 4-5 rappeuses et Lil Kim c'est celle qui a su se démarquer des autres avec son style, ses paroles ça va être la première à vraiment avoir des paroles sexuelles vraiment qui va parler du corps de la femme de tout ça c'est vraiment elle qui va amener ça à la table elle va amener les looks, les perruques colorées les fourrures, les diamants ça va être la Lil Kim touch les rappeurs de l'époque vont commencer à l'appeler Queen Bee c'est à dire la reine de la ruche c'est la métaphore de la ruche dans laquelle ce serait la reine mère en fait du rap féminin et qu'elle a engendré toutes les rappeuses qui vont venir parce que c'est Lil Kim voilà c'est ça la métaphore quand on dit Queen Bee ça veut pas forcément dire que c'est bien voilà j'avais ça à dire et c'est tout ensuite quand Lil Kim Nage est arrivé sur la scène il y a eu plusieurs dramas mais ça s'est fait vraiment au fur et à mesure et c'est des trucs qu'on a pas forcément vu venir mais c'était quand même assez intense pendant plus de 2 ans c'était Lil Kim, Lil Kim Nage et c'est vrai que même en y repensant c'est quand même assez lourd c'est vraiment lourd en fait l'histoire l'origine de l'histoire il y a beaucoup d'éléments déclencheurs il y a pas un événement qui a fait que c'est la guerre entre Lil Kim et Lil Kim Nage j'ai regardé des interviews de Lil Kim et Lil Kim Nage pour encore me rafraîchir la mémoire pour pas attirer de la merde donc je vais vraiment être très factuel là le premier élément déclencheur c'est qu'en fait Lil Kim et Lil Kim Nage devaient collaborer ensemble sur une musique on lui a demandé d'écrire un couplet à Lil Kim et en fait le couplet qu'elle a écrit a été proposé à Lil Kim Nage la chanson ne s'est jamais faite on lui avait parlé d'un clip vidéo en fait ça serait grave mood rap empowerment vous voyez vraiment dans cet esprit de solidarité mais en fait quand on parlait de ce clip à Lil Kim c'était plus dans l'idée c'était Nicki Minaj fit Lil Kim c'est-à-dire c'est pas cette idée de groupe de trucs et voilà à partir de ce moment là il y a eu des petites tensions et je pense qu'ils voulaient obtenir ce record juste pour le constater que j'étais ok avec ce qui s'est passé tu comprends ce que je veux dire ? pour moi c'était un break de retour vous savez si ça aurait été un grand vidéo et un grand événement ça aurait été bon pour nous mais je pense qu'ils n'avaient pas qu'ils n'avaient pas pour moi d'autre côté ce qui est stupide les vraies tensions ont commencé lors de l'anniversité de Justine je sais pas si c'est qu'elle Justine mais c'était un gars qui s'appelait Justine voilà c'était l'occasion de parler de cette collaboration Nicki Minaj et Lil Kim étaient invitées et justement elles étaient dans un petit peu l'euphorie de cette collaboration et personne n'a parlé de ça et selon les dires de Lil Kim Nicki Minaj l'aurait regardé en tournant les yeux enfin je sais pas comment on dit ça l'aurait regardé de travers voilà Nicki Minaj l'aurait regardé de travers et ça l'avait un petit peu choqué Ensuite la vraie histoire ça a commencé quand Lil Kim a commencé à revendiquer son son patrimoine je dirais entre guillemets dans le sens où Nicki Minaj s'inspirait d'elle mais ne le disait pas ce qui est complètement faux je vais essayer de vous retrouver des interviews en fait Nicki Minaj ne lui a jamais rendu hommage et même moi avant que ce soit la mode de détester Nicki Minaj j'ai toujours vu des vidéos de Nicki Minaj c'est que Nicki Minaj et j'ai toujours rendu hommage à Lil Kim peu importe la période avant que Lil Kim et Nicki Minaj soient en dispute pendant et même après même aujourd'hui récemment elle a dit toujours oui Lil Kim a été l'une de mes inspirations et voilà c'est tout il y a la fameuse couverture où on peut voir Lil Kim dans une certaine position et Nicki Minaj a fait la même chose pour sa mixtape je crois si je n'ai pas de bêtises mais bon bref elle a fait la même chose et quand c'est sorti Nicki Minaj m'a dit oui en gros tu peux dire que ça vient de moi tu peux dire que c'est moi ton inspiration ça a été utilisé pour moi pour obtenir les gens pour dire hey, j'ai une mixtape c'est called Sucker Free écoutez-le je sais que je suis la bêtise je veux que tu m'entends 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 une plateforme donc j'ai utilisé ça comme ma plateforme et c'est ce que j'ai fait et ça paye à Mr Kim évidemment elle a fait un bon travail elle a fait un bon travail de là en fait la guerre a commencé à partir de ces histoires oui il faut me rendre hommage et compagnie mais c'est un truc qui s'est fait vraiment progressivement il n'y a pas eu un moment phare où elles se sont déclaré la guerre ça s'est vraiment fait progressivement et en fait elles ont commencé à se lancer des pics sur les musiques puis à chaque point elles disaient non c'est pas d'elles que je parlais jusqu'à ce que Lil Kim fasse un diss track de Nicki Minaj qu'elle a appelé Black Friday et en fait à partir de la relation chérie avec les diss tracks les diss tracks ce sont des musiques qu'on insulte en gros une seule personne ou plusieurs personnes d'ailleurs mais en fait le but de la musique c'est que ça et c'est ça c'est là où Nicki Minaj a été super intelligente dans ces disputes parce qu'elle a jamais fait de diss tracks à Lil Kim elle a toujours placé des petites pics dans des musiques mais c'était souvent des musiques super commerciales donc ça passait crème en fait ça passait crème et elle se faisait de l'argent sur le dos de Lil Kim parce que ça se vendait bien c'était des musiques commerciales après le sur Monster et Home and Revenge là elle a vraiment c'était explicite que c'était de Lil Kim qui a parlé elle disait oui en gros ça fait longtemps que tu es dans le game mais tu vends rien quoi faudrait faudrait penser à te remettre en question et en gros c'est moi la nouvelle reine du rap mais même avant toute cette histoire elle a toujours dit même par rapport à la couverture en fait que Nicki Minaj a fait en s'étant inspiré de Lil Kim elle a dit que c'est pas c'est pas du plagiat c'est de l'inspiration elle lui rend hommage et en fait à travers cette couverture elle veut montrer que elle adore Lil Kim elle s'est inspiré de Lil Kim mais elle a remis ça à sa sauce pour dire en fait que voilà j'ai quand même ma part de personnalité dans l'histoire et je veux montrer au monde que je sais ce que ça fait d'être la nouvelle rappeuse célèbre C'est ça mais à la finale c'est ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501